... Notre travail en tant qu'aubergiste, c'est de donner de l'émotion, de préférence positive à nos clients, alors bien sûr avec des chambres, avec du lit confortable, avec des équipements confortables, mais aussi en leur donnant l'occasion de s'ouvrir un petit peu l'esprit, d'exercer leur tolérance en voyant des tableaux qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de voir. Donc on est très heureux de nous accueillir, on essaie effectivement dans cet hôtel d'avoir un minimum d'harmonie, de faire en sorte que nos clients se sentent bien, qu'ils aient l'impression d'être dans un endroit agréable, confortable et qui correspond à un luxe sans ostentation, mais un luxe présent quand même. Donc merci de nous avoir fait confiance. Applaudissements Et maintenant c'est ça Nadir, Nadir Ben Maty. C'est le meilleur pour la fin. Ouais. Cette soirée. Cette soirée. Oui, je suis en fin de connaissance, parce qu'on a l'occasion de le voir depuis des années maintenant, ça fait 8 ans, que tu t'es marié et que, comme on dit souvent, comme tu le reconnais, on va essayer un peu de faire les choses ensemble et puis depuis, tu t'es, grâce à tes talents, tu t'es entre les deux seuls et c'est très bien. Nos relations, mes relations avec Adiria sont d'abord amicales, puisqu'au fur et à mesure, nous avons maintenant construit une véritable amitié, c'est une amitié qui n'est pas seulement une amitié théorique, c'est une amitié vraiment pratique qui se complétise par des projets que vous n'avez pas en place. Et c'est aussi une relation culturelle, qui est peut-être la plus importante, puisque personnellement, j'ai beaucoup d'activités d'organisation de manifestations culturelles que je suis à la Chouin, et en dehors de mes activités en tant qu'économiste, depuis une dizaine d'années, je me consacre à la Méditerranée pour une conférence, une publication et d'ailleurs, l'avant-dernier livre que j'avais publié, c'était au moment où je démarrais, qui s'appelle Méditerranée, la contraction de Méditerranée et de baie, et j'avais demandé à Adiria pour ma couverture, c'est la première fois que je fais un tableau pour un livre, depuis que je n'en ai fait quelques-uns, et je lui ai demandé de me perdre quelque chose, comme je voyais la Méditerranée, et donc ça a donné ce tableau que j'ai mis sur mon livre, qui a eu beaucoup de succès, en fait c'est un tableau où on voit un peu tout un pourtour noir, taché de rouge, donc qui représente un peu la violence, etc., et au milieu, un bleu ciel avec une sorte d'embarcation qui évoque, et j'espère qu'elle ne part pas, qu'elle revient, qui est en fait notre espoir de paix. C'est cette image que tu as bien rendue, et que j'ai mise sur mon tableau, et j'en suis très content, et puis depuis, je vois que tant l'évolution est une évolution positive, qu'on t'envoie aujourd'hui cette exposition, moi je le réjouis profondément pour toi. Merci. Je remercie Cathy, parce que je ne vous voyais pas de loin. C'est vrai que tu peux te rapprocher de ce monde, je voudrais vous présenter mon compagnon, parce que sans lui, vos expositions à tous, elles ne seraient pas possibles. Parce que Cédric, c'est lui qui me met à disposition sur le camion, c'est mon compagnon aussi. Mais je veux dire, c'est lui qui permet qu'on fasse des expositions dans une vie d'étendre la plus légère. Merci à Cédric, alors. Applaudissements Maintenant, je vais demander, parce que vous ne connaissez pas monsieur Roux, mais vous pouvez vous approcher, Cathy et Patrick ? Alors Cathy et Patrick, c'est deux personnes, donc c'est des chanteurs, un compositeur, etc. Donc, ils m'ont composé plusieurs chansons, et aussi en hommage à Michel Hidalgo, lorsqu'on a fait ça à l'aéroport, lorsqu'on a fait l'exposition, où j'étais invitée d'honneur, bien entendu. Vous nous avez fait des titres magnifiques, et Michel Hidalgo n'est pas là ce soir, mais vous savez qu'il vous en reste très grand. Voilà, donc je voudrais juste qu'on remercie, encore une petite parenthèse, de plein de photographes. Alors voilà, Thomas, c'est pas n'importe qui, Thomas c'est lui qui fait toutes les photos qui vous sont distribués parmi les Facebook, mais il faut savoir que c'est un travail de fond. Donc, et c'est gratuit. Alors, merci, parce que souvent on oublie de lui dire merci, donc vraiment, déjà, c'est merci. Applaudissements Et là, je ne vois pas encore des professeurs de français. Ah, ouais, mais c'est pas toi que je voulais. Elle n'est pas là, Marido ? Voilà, donc, ben en tout cas, André, André est professeur de français dans une école, donc qui s'appelle La Providence. Hein, André, ben je peux venir de second ? Puisque Marido n'est pas encore arrivé. Donc voilà, moi j'ai écrit, donc après avoir rencontré Nadir Benmaty, j'ai lu plusieurs synopsis pour pouvoir faire des l'impèges et couvertures. Donc depuis, j'ai illustré de nombreuses couvertures pour des romanciers. Et puis un jour, il m'a eu une idée d'écrire un livre à moi-même, donc qui s'appelle Les Mystères du Pinceau de l'âme. Et j'ai voulu l'illustrer parce que souvent, c'est vrai que c'est difficile pour les lecteurs, enfin c'est pas toujours simple de lire la livre. Donc j'ai illustré chaque chapitre par une toile, où la sagesse, si vous voulez, laisse place à l'indulgence. J'ai ma maman qui est décédée lorsque j'avais 6 ans dans un accident de voiture pour me sauver la vie. Et j'ai voulu, finalement, passer un message à mes enfants puisque finalement, les enfants ne connaissent jamais votre vie. Et donc c'était une manière de transmettre. Et bien sûr, la sagesse, si vous voulez, c'est cette petite parenthèse juste avant l'apparition d'une de mes toiles, donc à la fin de chaque chapitre, la sagesse, donc, et bien c'est une petite voix qui vient de la mer, ce qui permet à chacun d'obtenir l'indulgence face à une épreuve pour permettre de continuer. Et c'est un petit peu ce texte qui a séduit l'école de la Providence. Et aujourd'hui, je crois que tu peux parler un petit peu de Marello, parce qu'après monsieur on va repartir. Et bien la Providence va acquérir ce livre, on va le distribuer à ses élèves pour pouvoir travailler sur ce roman. Moi, je ferai une intervention une fois par mois dans l'école pour pouvoir rentrer dans l'art. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi. C'est-à-dire que l'art, c'est une ouverture à l'esprit pour tous les jeunes. Souvent, on oublie, mais pas que moi. C'est-à-dire que j'ai fait appel au photographe, à Nadia Benmaty, aussi. J'ai fait appel à Cédric qui est sculpteur, donc on n'en a pas parlé Cathy, mais on en développera. Donc c'est pour dire que chaque art peut vous ouvrir en tout cas un espace imaginaire, soit-il, peu importe, mais en tout cas un espace de liberté pour pouvoir enfin réaliser et peut-être avancer après avoir l'étude des épaules. C'est pour ça que ce roman nous a séduit. Tu peux en dire d'autres petits mots de ce qu'on fait à l'école ? Oui, donc au lycée La Providence, on a ouvert, tout grand, nos murs, mais surtout notre cœur, Adélia. Et c'est vrai que depuis, il y a une équipe de professeurs, on est trois ou quatre, à nous dire que dans un monde où on dit que les jeunes ne sont plus sensibles à rien, on peut faire mentir tout ça. Et donc il y a un projet effectivement d'écriture, un projet également autour des sensations des jeunes, de ce qu'ils ressentent, et que Adélia va remettre en peinture tout simplement. Et c'est vrai que c'est superbe. Et puis derrière la tête, j'ai un petit rêve aussi. Là, je m'adresse à la municipalité. Il y a tellement d'écoles, de maternelles, de primaires, et je crois que l'art, ça s'apprend dès la pépinière. Et je crois qu'on va faire le nécessaire, peut-être avec Loriano, avec toi, Adélia, pour faire en sorte que nos jeunes petits nits soient, et bien ils soient ouverts à cette beauté qui ouvre effectivement des espaces de liberté, de création, et comme vous l'avez dit, avec beaucoup de justesse, de tolérance, d'humanité. Merci. Merci.